C'est un honneur pour nous ! Bon, c'est parfait. Je te rends le micro, alors. Non, non, c'est toi qui vas me faire l'honneur de me le tenir, en fait. D'accord, donc je te fais l'interview ? D'accord, ça marche. Parce que comme ça, tu vas pouvoir me dire exactement qui tu es, parce que moi, je sais qui tu es. Et certaines personnes sont pas sensibles. Que je te laisse te présenter. D'accord, ok. Donc, comme j'ai dit avant, j'étais Darković. Je suis réalisateur, là-bas, je fais des clips vidéo. Maintenant, c'est plus exercé dans les films et les publicités. Et donc, voilà, ça va faire environ 8 ans que je suis là-dedans. Et je voyage entre les Etats-Unis et la France. Et aujourd'hui, je suis en France pour un projet de films et des publicités. Donc, voilà. D'accord. Et tu peux nous dire un petit peu ton parcours professionnel avec... Je ne sais pas si on peut se permettre de le dire, mais avec qui tu as pu travailler ? Dans quel projet tu as pu participer ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai commencé, en fait, avec Ludo et Juice, qui ont fait les compils Fattaf, à l'ancienne. Où il y avait notamment Diams, Rof, Cynic, plein d'artistes de rap. J'ai fait deux compils avec eux. Après, j'ai monté ma boîte de production JBH Film. Et après, j'ai enchaîné plein de clips. J'ai fait beaucoup de clips de rap français. Notamment avec Cephew. J'ai monté mon label avec lui, M4 Film. Et entre-temps, je travaillais beaucoup aussi aux Etats-Unis. Donc, j'ai travaillé avec Mick Mill et Big Chun, dans le label Maybach Film. Et voilà. Et j'ai fait aussi une publicité avec Chris Robinson, un des plus gros réalisateurs aux Etats-Unis, pour Lil Wayne, du Wu-Tang. Et aujourd'hui, on a travaillé avec mon ami Youssef, que tu connais, Nice Picture. Youyou de Vitry, à qui on fait une grosse dédicace. Je l'adore, je l'adore. Le gros Youssef de Vitry. Donc, je travaille en partenariat avec eux, avec Nice Picture, parce qu'ils ont une production. Donc, on a fait le film Les Trois Frères, avec lui. Et là, actuellement, on travaille avec Wiz & Hope, la marque qui est sur la casquette. C'est la marque de Lil Wayne, en fait, qui est en partenariat avec les fondateurs. Antoine, il ne faut pas que je me trompe. Antoine et Victor, c'est les deux. C'est l'Antoine que je te parlais tout à l'heure. Antoine, ben voilà. Ben oui, c'est ce Antoine-là. Antoine. Tu vois, le monde, il est petit. De fou. Eh ben, donc, c'est Antoine et Victor. Je le connais très bien. Tu le connais bien. Voilà. Donc voilà, et aujourd'hui, on est là un peu pour parler de leur marque, Wiz & Hope. Et donc voilà, et en plus, je t'emmenais un petit cadeau. J'ai trop de la chance. J'ai été trop, trop gâtée de ouf. C'est bon, tu l'as ? Alors, j'ai ma paire de baskets à moi. Ça, c'est pour recharger. Soyez pas trop jalouse. N'allez pas me porter l'œil, s'il vous plaît. J'ai encore besoin de mes deux chambres. C'est une exclue en plus, hein. Donc regardez bien. Ne vous y trompez pas, il y a des imitations, mais là, ce sont les vrais. Qui se rechargent avec une prise et pas des piles. Allô, on est en 2015. Ouais, donc voilà, ça, c'est la Wiz & Hope Lite. Avec des lèches. Tu m'as fait rêver, là. Je te jure. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. J'ai pas fini mes cadeaux. C'est Noël avant l'heure, en fait. Tu portes la barbe bien, hein. Je te jure. Pour Noël. C'est ça ? Je pourrais tout à l'heure m'asseoir sur tes genoux et te demander ce que je veux pour Noël. Bien sûr. Tout est réalisable ? Alors ça, c'est une surprise. En même temps que vous, je ne l'ai pas vue, la montre. Merci. On est filmé, sinon je t'ai rembrassé. Je peux ? Ça va, merci. Merci beaucoup. Vraiment. Franchement, elle est magnifique. C'est la plaque. Comme ça, tu peux la mettre avec tout. Mais il me semble que tu peux changer les... C'est ça, hein ? Ouais, il y a plusieurs couleurs. Ouais, il y a plusieurs coloris. Franchement, c'est magnifique. Et tu peux nous parler un petit peu de cette marque ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, cette marque, l'Egérie, c'est Lil Wayne. C'est une marque qui est implantée aux Etats-Unis, déjà de base. Qui est, si je me souviens bien, Las Vegas, Atlanta, New York. Et donc actuellement, avec Nice Pictures, on travaille sur tout ce qui est visuel. Donc une publicité qui va sortir en janvier. Et une autre qui sera tournée à Atlanta. Donc dès janvier 2016, il y aura la publicité qui va sortir. Et voilà, on essaie qu'un maximum de gens la connaissent en France. Vu qu'elle est vraiment connue aux Etats-Unis par rapport à Lil Wayne. Mais qu'en France, c'est encore un peu. J'ai vu pas mal d'artistes, moi, surtout dans tout ce qui est, tu sais, dans les soirées. Dans tout ce qui est quand il y avait beaucoup de rap US. Des personnalités de rap US. C'était quand il y avait eu Future. C'était au 79. Maintenant, qu'il y a le raccule. Et il y avait, il avait, tu as genre la marque sur lui. Ouais, ouais, il y a beaucoup de mecs. Il y a Lil Wayne, il y a Ice Hood, qui a fait en plus sa pochette de son album où il a eu des montres. Il y a Future, il y a pas mal d'artistes américains, vraiment. Même des français. Là, il y a eu Gims, il a eu ses chaussures. Il y a Jibril Sissé, un footballeur qui est vraiment, lui, il est vraiment proche de Wizano. Et puis, lui, il est très swagué, quoi. Il est à la pointe de la mode, hein. Il est super chandre, en plus, il sera dans la publicité. C'est inexclu. Il sera dans la pub en 2016. Sympathique, en exclusivité. J'ai vu aussi Mac Tire. Si je me souviens bien, il y a plein de mecs, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, là, en ce moment. Donc, on travaille beaucoup sur ça. Le visuel à mort, mettre beaucoup d'artistes hip-hop. Autres aussi. Il y a de la variète. Je ne sais plus trop les noms. Je ne vais pas te mentir. Mais, voilà, on fait un travail pour 2016. Il faut que cette marque, elle soit dans le style urbain. Il faut que ça soit en termes numéro 1, si on peut. On ne peut pas se dire qu'elle soit portée par tous. Mais le concept, il est juste super. Parce que même la montre, en fait, en soi, elle est élégante. Tu peux la porter avec tout. Mais en même temps, elle est sportwear. Ça permet vraiment ce petit côté accessible, porté par tout le monde. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on cherche. On cherche à aller en soirée et être habillé classe, mais détente. Ce qui est bien avec ces montres, c'est qu'en fait, il y a plusieurs modèles. Comme tu dis, tu peux être habillé en streetwear. Tu auras la montre en streetwear. Si tu veux mettre du léopard, il y a les modèles aussi en mode léopard. Il y a vraiment... J'ai vu, j'ai vu. Camouflage. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Donc, il y a tout. C'est vraiment pour tout le monde. Donc, 2016, c'est Wizzano. 2016, c'est pour vous, c'est ça ? C'est ? C'est pour vous ? 2016, c'est pour nous, ouais. J'espère aussi. J'espère aussi en tout cas. Et les casquettes et les produits dérivés, enfin, tout ce qui va suivre. Casquettes, Wizzano, il y a des lunettes, il y a plein, plein, plein de modèles. Vous pouvez aller sur leur site www.wizzano.com. Vous allez sur le site, vous pouvez commander dès maintenant. Là, ce que tu as, c'est inexclu. Je ne pense pas qu'elle est sur le site. Je suis trop contente, c'est inexclu. Voilà, elle n'est pas encore sur le site, mais... Dès janvier, il y aura plusieurs modèles, il y a les runnings. Non, mais je vais en profiter de la mettre maintenant. Tu m'as dit inexclu, il ne fallait pas me le dire. Je vais dormir avec. Non, mais c'est tout après ça. Et donc, voilà, vous allez voir sur le site, il y a plusieurs modèles. Pour tout le monde, pour les sportifs, pour les danseurs, pour les mecs classe. Il y en a pour tout le monde. C'est ça, c'est vraiment... Moi, j'avais vu certains modèles par Antoine. Et franchement, j'avais beaucoup aimé sur le concept un petit peu de la marque. Parce que c'est ce que je te dis, c'était vraiment, c'est sportwear. Mais à côté de ça, ça, c'est super élégant, c'est swagguer à la mort. C'est pour tout le monde, pour les skaters, comme le style à Lil Wayne. Pour les mecs qui font du BMX, pour les mecs classe. Pour les mecs qui viennent ici en boîte, tranquilles, se mettent bien. C'est pour tout le monde. Les chichas, les... Ouais, les chichas, tout, tout. Ok, ça marche. On va parler encore un petit peu du Sef, on va reparler du Noël des enfants. Parce que je crois que tu seras... On sera ensemble ? Ouais, ouais, ouais. On est ensemble pour le Noël des enfants. Le 21 décembre, surtout soutenez, soyez là. Et juste, ne serait-ce que de faire les partages et de venir à l'événement, ça serait déjà super. Tu seras là ? Bien sûr. T'as déjà, en plus de ça, il me semble que c'est pas la première année que tu fais. Ouais, je suis un départ, en fait, avec Youssef et... Ouais, ils vont se moquer de moi. Le joueur de foot, j'ai oublié. Jérémy Menez. Jérémy Menez, voilà. Ouais, c'est mort, ils vont se moquer de toi. Ouais, ouais, ils vont se moquer de moi. Mais je suis pas très foot, moi, donc... Mais ouais, c'est pas la première année. Ce qui est bien, c'est que là, il y a des enfants de tous les départements. Même du 77 ? Même du 77. Vous êtes les bienvenus, il y aura tout le monde. Ça se passe au pas, les sports de Vitry. Il y aura des cadeaux pour tous les enfants. Il y aura des stars. Il y aura des vedettes. Il y aura des fourrères. Il y aura des bons moments. Il y aura du partage. Il y aura de la bonne ambiance. Il y aura nous, sérieux. Et il y aura vous. On est exclu aussi, vous serez là. Et ce qui est bien, c'est que Youssef, ça fait pas un an ou deux ans qu'il fait ça. Ça fait vraiment plusieurs années déjà. Et ça, c'est un truc qu'il faut souligner. Parce qu'à Vitry, c'est un des seuls, vraiment, qui travaille avec la jeunesse. Et juste pour ça, je me devais d'être là. Je me devais d'être présent pour lui. C'est un ami de longue date. Et juste pour voir les enfants, comment ils sont contents lorsqu'ils reçoivent leurs cadeaux. Des petits de cité qui n'ont peut-être même jamais voyagé ou quoi que ce soit. Qui voient des stars et ainsi de suite. Pour eux, c'est que du bonheur. Et juste pour ça, on est obligé de le faire. Bravo à toi. Bravo à toi parce que tu as réussi à garder ce côté très... Pour avoir partagé un petit peu avec toi. Tu as réussi à garder vraiment ce côté très simple, très humble. Alors que tu étais aux Etats-Unis. Tu as bossé avec de grandes personnes. Pour des grandes personnalités. Et ça ne bouge pas, c'est carré. Tu n'as pas changé. On ne change pas. Jamais. C'est l'éducation, on est comme ça. Alors, je ne change rien. Merci. Merci à toi d'être venu. Et puis je vais te laisser terminer ta soirée. Kiffer, profiter. J'ai une chicha qui m'attend. Mante-Mirti. Tout à fait. Ok, merci à toi d'être venu. Et puis on se revoit le 21. Le 21, on sera là. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501